A 10h pile ce matin, les grilles du lycée de Jocante et de Casabianca-Bassia se sont ouvertes et les élèves se sont rués sur les résultats affichés quelques instants plus tôt sur les panneaux que vous voyez derrière moi. Entendu des pleurs mais aussi des cris de joie dans la cour de cet établissement, transformé en centre d'examen pendant quelques semaines. 806 candidats ont présenté les épreuves du baccalauréat général et technologique ici même. Parmi eux, il y a beaucoup de brillantes réussites, quelques bonnes surprises mais aussi des déceptions. J'ai 52 points à rattraper, ça me déçoit un peu parce que je pensais vraiment que j'avais bien réussi mais pour le coup, mon histoire de jeu, je pensais vraiment l'avoir réussie, j'ai eu 4. Je suis trop contente, j'ai l'avance en très bien. Et on l'a eu. C'est en quoi ? En ES. Et voilà, on est content. On ne s'y attendait pas, moi je ne m'y attendais pas mais on verra. Cette journée particulière a nécessité d'importants préparatifs. Ici, des tables ont été installées dans la cour, rangées par filière et par jury. Les élèves peuvent y récupérer leur relevé de notes et se faire conseiller s'ils le souhaitent par les professeurs sur la meilleure façon d'aborder les oraux de rattrapage qui seront organisés lundi. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le pourcentage d'admis dans l'académie mais l'an dernier, la Corse avait enregistré un taux global de réussite de 80% se classant au-dessus de la moyenne nationale.